C'est d'autant plus un sacerdoce que j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, décidé de faire pauvre sacrifice pour assurer la fonction de maire de la commune de Zingerchor. C'est un sacerdoce pour moi, et je vous invite également à en faire un sacerdoce. De ne pas considérer cette fonction pour penser à faire du coup, comme on le dit souvent chez nous. De ne pas utiliser cette fonction pour faire du pouvoirisme, si je peux m'exprimer ainsi, mais de considérer cette fonction comme une invite de la population de Zingerchor, une invite de vous les conseiller pour se mettre au service de la population pour un développement de Zingerchor. Je vous invite donc, moi y compris, de privilégier la rigueur, de privilégier le sérieux dans le travail, de privilégier la justice dans tous les actes que nous poserons dans la gestion de cette maire. d'abandonner des comportements inopportunes, d'abandonner tout comportement qui aura pour conséquence le blocage de la gestion de cette maire épargne cochée, de bloquer tout ce qui peut faire le bien-être de la population de Zingerchor. En plus bref, je vous invite au travail pour apporter aux populations de Zingerchor le bien-être qu'ils ont tant attendu de la part de leurs autorités de la maire de Zingerchor. C'était une compétition pour l'élection du maire de Zingerchor. Il y a eu beaucoup de malentendu entre les compétiteurs, entre les candidats. Il y a eu beaucoup d'adversité entre les candidats. Je ne le croire de l'élection, mais je peux vous assurer que Diapono auquel Zingerchor Je peux vous assurer que c'était juste une compétition et que je le comprends ainsi et que j'aurai besoin du soutien de tous Je ne traiterai personne pour des questions d'adversité. Je ne traiterai personne pour des questions de politique politicienne. Par contre, je souhaiterais que tout le monde mette dans la double tâche qu'est la gestion de la commune de Ziegenchor, dans la double tâche qu'est le développement de la commune de Ziegenchor. Je voudrais rendre comme vibrant homage à Ossouan-Sombo. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a rarement vu un homme aussi déterminé, un homme aussi courageux, un homme aussi généreux pour sacrifier sa vie, sacrifier la vie de sa famille pour se battre, pour la liberté, la démocratie et pour mettre le Sénégal sur le bon rail pour le développement de ce pays au profit et au bénéfice de tous. Je le remercie d'autant plus qu'aujourd'hui. Si je suis assis ici en tant que maire de Ziegenchor, en dehors des considérations divines, nous pouvons tous accepter que c'est grâce à son combat. C'est grâce à son courage, c'est grâce à son combat que nous avons réussi à gagner les élections locales, à récupérer la mairie et c'est grâce à tout cela que je suis élu aujourd'hui maire de Ziegenchor. Donc je voudrais lui rendre un vivant dommage devant les conseillers et devant toutes les populations de Ziegenchor. Vous pouvez être fiers de Kousman Sanko, premier ministre du Sénégal, un demi-fils de la région de Ziegenchor, un demi-fils de la Casamance, qui n'a ménagé pour mon effort pour nous amener aujourd'hui à ce stade où nous nous occupions. Je tiens à féliciter très vivement et très sincèrement M. Djibri Sonko. J'ai assisté à une très belle élection, il est maire de Ziegenchor, à l'unanimité des 77 voix qui se sont excipités. Il a donc l'avantage d'une légitimité qui est incontestable. Au passage, je voudrais saluer la grandeur également des candidats déclarés, qui ont fait monde de grandeur, de faire plaît, de discipline, de groupe. Dans le discours du nouveau maire, mon attention pour ma part est retenue par son appel à trois valeurs cardinales. Il a dit « Rigueur », il a dit « Seigneur », il a dit également « Justice ». « Je pense qu'avec un viatique comme celui-là, il n'y aura pas d'oxytable pour des difficultés impossibles à surdimenter. » Pour moi, il m'aura compris une chose, les difficultés de nos collectivités locales ne tiennent pas exclusivement aux aspects financiers et comptables. C'est vrai que les charges sont lourdes, les ressources limitées, mais très souvent aussi, ne nous voient, n'ont pas la face. Il y a aussi un problème de déficit sur le plan éthique. On aurait eu entre les mains toutes les ressources, tous les moyens, sans éthique, il n'y aura jamais de résultats, il n'y aura jamais de bon résultat. Donc, c'est tout heureux que le nouveau maire de Ziegenchor est appelé à sa façon, donc à cette forme de réarmement éthique. Pour terminer, je voudrais quand même me réjouir de la qualité des débats dont j'ai été aujourd'hui le témoin. Franchement, le débat très libre, le débat proactif, constructif et se lisent sur le dago au moment de décider également se cristalliser sur l'essentiel. Je pense qu'avec tous ces atouts, vraiment, vous pouvez relever le défi de la bonne gouvernance municipale.